Dans le même sillage, Pointe-Noire se trouve confrontée comme toujours à une situation préoccupante concernant les temps des sévoiries urbaines. Les caniveaux et les drains essentiels pour l'évacuation des oeufs de pluie n'ont pas été entretenus depuis un certain temps dans plusieurs quartiers de la ville, augmentant ainsi le risque de congestion et d'inondation. Mais quelles solutions proposer pour s'en tirer à quelques jours des premières gouttes de pluie ? Fulgence Pukumo, une fois de plus. C'est dans les quartiers comme Moulimbo ou Mbuku, comme ils m'ont appelé quartier Mouyonzi, dans le troisième arrondissement, où l'inquiétude est grandissante. Malgré le pavage et la construction des collecteurs essentiels pour la gestion des eaux pluviales, ces caniveaux sont souvent obstrués par des déchets, des débris et la végétation, ce qui compromet leur efficacité. La situation est bien connue des autorités municipales, mais rien n'y est fait. Se plaint un habitant de ce quartier. Oui, mais comme d'habitude, nous sommes habitués à vivre ce calvaire. Mais entre-temps, normalement la mairie devrait faire face. Mais comme, je ne sais pas si c'est des aveugles, s'ils voient ça, mais à voir, ils sont au courant, ils voient, parce que même le maire passe par ici, mais de temps en temps, ils passent par ici, donc ils savent l'explication. Les résidents dans ces quartiers sont de plus en plus inquiets face à l'éteinte d'évoirie. Certaines sont trop vieilles et trop étroites pour accueillir le plus des eaux pluviales dans un contexte de changement climatique où la pluie métrie est très dense. D'où le renouvellement des infrastructures de drainage d'eau réclame la population. Depuis au moins près de dix ans, que ça c'est des trucs à renouveler, ça. Près de dix ans, vingt ans, comme c'est boucher. Les oeufs qui sont là, ça ne sont pas des oeufs de pluie. C'est des gens qui font leur piscine ou leur fosse sceptique. Donc nous sommes obligés de vivre comme ça parce que, pour ne pas dire l'état, mais la mairie ou la voirie, on ne fait pas face. Ça c'est un problème, il faut moderniser les choses. Ça c'est à voir ça. En principe, ils devraient renouveler les caniveaux. Même dans les quartiers nouvellement modernisés et pavés comme le quartier Mouyonji, tous les collecteurs d'eau sont bouchés, ce qui freine le ruisse seulement des eaux qui deviennent à leur tour des nids de moustiques et d'autres parasites susceptibles de plusieurs pathologies. Ça c'est impensable, en principe ça c'est impensable. Parce que nous gérons, en principe chaque maison, ici et là gèrent des milliards de moustiques favorisés par l'île de caniveaux. Des milliards de moustiques, chaque maison, chaque maison. Là maintenant, dans un mois, nous aurons des pluies. Alors on ne sait pas. Jusque là, les solutions apportées à la problématique des caniveaux à Pointe-du-Noir sont bien insuffisantes. Il faut donc, à côté de l'entraînement régulier, des campagnes de sensibilisation des citoyens à ne plus jeter des déchets dans les caniveaux, mais également des investissements pour moderniser ces infrastructures. La mairie de Pointe-du-Noir a certes du pain sur la planche, mais avec un peu de détermination et de patriotisme, le challenge peut être rélevé. C'est parti.